Gérard Piquet nous quitte les gars Gérard Piquet nous quitte Avant de me lancer dans du wikipédia pure souche avec le palmarès et tout ça de Gérard Piquet j'aimerais quand même les gars qu'on rende tous hommage à Gérard Piquet à toutes les années qu'il est resté au barça toutes les années et tout ce qu'il a apporté au club ça reste une légende du club les gars je sais que pour les plus jeunes ici qui regardent peut-être la vidéo n'ont pas connu le piqué prime ils ont connu le piqué avec les remontada les piquets qu'on a connu le 8-2 les 4-0 les liverpool les roma et tout ça Gérard Piquet est quand même fait partie de l'institution du barça et Gérard Piquet est quand même le défenseur qui a construit cette ère gardio là c'est Gérard Piquet il a gagné beaucoup de titres que ce soit avec l'équipe nationale espagnole ou que ça soit avec le club du barça les gars Gérard Piquet est l'un des joueurs les plus titrés du club faut garder ça à l'esprit c'est dire qu'aujourd'hui c'est un grand joueur c'est une légende du club mais qui annonce simplement sa retraite donc ici pour soi qu'en si contre almeria ce sera son dernier match et c'est bien qu'il annonce et c'est bien que ce soit contre almeria au dernier match parce que voilà c'est le dernier match du barça au new camp cette saison et je pense que c'est une bonne chose pour Gérard Piquet de n'annoncer sa retraite maintenant et de se stopper on a vu qu'il avait pu le niveau mais aujourd'hui je vais pas revenir sur les 4 5 dernières années où il a été un peu juste où il a pas apporté ce qu'un grand défenseur est censé apporter il part peut-être un entretard pour moi mais ça ne change pas qu'on doit rendre hommage à Gérard Piquet on doit rendre hommage à son palmarès on doit rendre hommage à tout ce qu'il a apporté au club que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain car même en dehors du terrain Gérard Piquet a géré beaucoup de choses et à beaucoup de négociations avec le barça que ce soit voilà c'est une excellente image du club Gérard Piquet maintenant en partant maintenant garde cette excellente image au club et je pense que c'est une excellente chose pour lui de voilà pour moi c'est très très bien et pour lui et pour le club donc ici c'est une vidéo voilà c'est un peu pas très préparé la nouvelle elle tombe comme ça donc voilà je saute un peu sur l'occasion pour parler un peu de Gérard Piquet et en bien et en bien parce que Gérard Piquet ben c'est 14 ans au club 14 ans en pro parce qu'avant il y avait les équipes jeunes et tout ça puis il est parti à Manchester il a été prêté à Saragosse il est reparti à Manchester puis Barça il l'a racheté et depuis ben voilà on connaît l'histoire il est arrivé et première saison qu'il fait avec le Barça directement s'extuplé donc voilà Gérard Piquet est un excellent défenseur il a été un excellent défenseur pour le Barça Gérard Piquet avec le Barça c'est champion d'Espagne 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2018 2019 vice-champion en 2012 2014 2017 2020 donc c'est quand même pas rien vainqueur de la coupe d'Espagne 2009 2012 2015 2016 2017 2018 2021 finaliste 2011 finaliste 2014 et 2019 en ligue des champions ben c'est quand même 2009 2011 et 2015 coupe du monde des clubs 2009 2011 2015 et supercoupe de l'UFA 2009 2011 et 2015 voilà je lis un petit peu en même temps parce que toutes ces dates tous ces titres tout ça les connaître par coeur c'est compliqué mais rendez vous compte que pour un défenseur central tous ces trophées avec le club c'est juste impressionnant et ça mérite tout simplement le respect donc j'espère quand même que tout supporter qui aura dans le stade ce jour-là tous les supporters ici ne vont pas aller critiquer quoi que ce soit sa décision elle est très très bonne pour les deux parties comme je le répète et ben c'est moi je trouve ça émouvant quand même de voir Gérard Piquet partir alors j'aurais bien aimé avoir la même chose pour messi qu'on n'a pas eu c'est pour ça que j'aimerais que messi revienne sur le voilà mais Gérard Piquet ça fait voilà ça me fait plaisir parce que voilà pour moi il part vraiment au bon moment il a eu tous ses titres avec le barça il a apporté énormément au club c'est voilà ça fait ça me rend ça me fait plaisir pour le joueur voilà de partir maintenant et de se dire que de toute façon dans quelques années nous allons le revoir en tant que président j'en suis quasiment convaincu voilà parce que Gérard Piquet en dehors d'être un footballeur c'est aussi lui qui gère la coupe d'évis pour le tennis il a aussi ce rare avec les vignettes de foot et tout ça sur internet il a aussi le club de foot d'Andorre avec qui voilà à mon avis va peut-être jouer avec eux où il va se mettre peut-être plus à faire du business qu'autre chose plus son truc de vidéo visuelle je sais pas quoi plus les accords enfin bref Gérard Piquet il est pas sans rien il arrête le football ok il est pas sans rien il a pas voilà il a des millions maintenant je vais pas m'attarder sur combien il est touché combien on va économiser tout ça parce que je pense que c'est ça doit pas être dans la conversation maintenant je pense que ça sera dans la conversation pour le mercato mais pas maintenant et Gérard Piquet c'est pas simplement un joueur du barça ça a été aussi un joueur de la sélection espagnole première coupe du monde de la sélection espagnole Gérard Piquet est dans l'effectif voilà donc 2010 coupe du monde 2012 coupe d'europe donc Gérard Piquet a fait partie des grands moments de cette sélection espagnole il a fait partie des grands moments de cette sélection de Barça Gérard Piquet voilà dans l'histoire au même titre que Xavi au même titre qu'Iniesta au même titre que Puyol au même titre que Messi Ronaldinho enfin bref Gérard Piquet est pour moi une légende du club et c'est une légende qui s'en va c'est une page qui se tourne au niveau de la défense et on espère retrouver à un moment donné des joueurs comme Gérard Piquet comme on a eu avec Puyol et tout ça des joueurs qui restent au club des joueurs qui grandissent au club et j'imagine bien peut-être Garcia Aroro peut-être Koundé maintenant qui est arrivé commencent à avoir ce même palmarès cette même réussite au club pour les dix ans qui viennent quoi je leur souhaite à eux la même chose et le même succès que Gérard Piquet avec le Barça donc la vidéo va se stopper sur ça les gars sur simplement Gérard Piquet qui quitte le club Gérard Piquet qui joue son dernier match contre Alméria ce week-end vidéo qui sortira sûrement samedi matin pour l'avant-match Alméria et juste les gars applaudissez Gérard Piquet dites merci à Gérard Piquet pour ce qu'il a apporté et c'est tout pas de critique il laissez voilà je pense que maintenant il faut laisser ce joueur là en paix de toute façon un jour il sera notre président comme je l'ai dit j'en suis quasiment sûr et certain c'est un homme d'affaires avant tout c'est un homme de politique c'est un homme voilà et les catalans au fond du coeur c'est pour ça qu'il avait stoppé avec la sélection espagnole bien plus tôt que les autres donc un petit hommage pour Gérard Piquet et surtout les jeunes qui n'ont pas connu Gérard Piquet prime regarder les vidéos regarder les matches qu'il a fait à l'époque franchement c'était un super défenseur et voilà page qui se tourne les gars c'est parti